Alors, je te propose cette fonction-là, cette fonction f, qui est définie comme ça. C'est logarithme naturel de x quand x est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 2. Et puis, c'est x² fois logarithme naturel de x quand x est strictement supérieur à 2. Donc, c'est une fonction qui est définie par morceau. Et on va essayer de calculer la limite quand x tend vers 2 de cette fonction. Alors, ce qui est intéressant avec cette valeur 2 ici, c'est qu'en fait, tu vois, c'est la frontière entre ces deux intervalles-là, entre cet intervalle-là et cet intervalle-là. Et effectivement, si je devais tout simplement calculer l'image de 2 par cette fonction, donc la valeur f de 2, eh bien, 2 est dans cet intervalle-là, ici, dans ce premier intervalle. Donc, on pourrait très facilement calculer f de 2 en utilisant l'expression dans cette branche-là, dans cette partie-là. Donc, f de 2, ça serait logarithme naturel de 2. Mais bon, là, ce qu'on veut faire, c'est pas calculer la valeur, l'image de 2 par cette fonction, mais c'est déterminer la limite quand x tend vers 2 de f de x. Et ça, c'est pas forcément la même chose parce qu'on ne sait pas si cette fonction est continue quand x tend vers 2. Et en fait, ce qu'on doit faire, c'est regarder si la limite quand x tend vers 2 par la gauche, ici, de la fonction f, existe. Et puis, regarder ensuite si la limite quand x tend vers 2 par la droite, donc dans cette partie-là, existe aussi. Et enfin, si ces deux limites-là existent, eh bien, il faut regarder si elles coïncident, si elles sont égales. Et dans ce cas-là seulement, on pourra déterminer la limite quand x tend vers 2 de la fonction f. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais regarder déjà la limite à gauche, donc la limite quand x tend vers 2 moins, c'est-à-dire par valeur inférieure à 2, de la fonction f de x. Alors, quand x tend vers 2 moins, x est plus petit que 2, donc on est effectivement dans cette partie-là de notre condition. Et donc, finalement, cette limite-là, ça sera la limite quand x tend vers 2 moins de logarithme naturel de x, puisque dans cette partie-là, c'est comme ça qu'est définie l'image de x par la fonction f. Alors là, la fonction logarithme de x, elle est définie et continue pour x égale 2. Donc ça, c'est tout simplement la valeur de logarithme de x quand x est égale à 2, donc c'est logarithme de 2. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers 2 plus, c'est-à-dire quand x tend vers 2 par valeur supérieure, donc par la droite, de la fonction f de x. Et du coup, quand x tend vers 2 en étant supérieur à 2, on est dans cette partie-là. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, l'image de x par la fonction f, donc le nombre f de x, eh bien c'est x² fois logarithme naturel de x. Donc ce qu'on doit faire, c'est calculer la limite quand x tend vers 2 plus de x² fois logarithme naturel de x. Et là, encore une fois, cette fonction-là, elle est tout à fait définie et continue en x égale 2. Donc calculer cette limite-là, eh bien ça revient à calculer l'image de 2 par cette fonction-là, donc à remplacer ici x par 2. Alors c'est ce que je vais faire, donc j'obtiens 2² fois logarithme de 2, et ça, ça me donne 4 fois logarithme de 2. Alors là, c'est intéressant puisque la limite à gauche, elle existe, elle est finie, la limite à droite existe et finie aussi, mais ces deux limites ne coïncident pas. La limite quand x tend vers 2 moins de f de x n'est pas égale, elle est différente de la limite quand x tend vers 2 plus de f de x. Et ça, ça veut dire que finalement, notre limite qu'on cherchait à calculer, la limite quand x tend vers 2 de la fonction f, eh bien, elle n'existe pas. Elle n'existe pas puisque les limites à droite et à gauche ne coïncident pas. Et ça, en fait, graphiquement, ça voudrait dire si tu traçais la courbe représentative de f, eh bien tu verrais qu'il y a un saut, un saut de discontinuité, donc un point de discontinuité pour x égale 2. Puisque quand x est égal à 2, f de 2, c'est logarithme de 2, mais quand x est égal à un tout petit peu plus que 2, eh bien on passe à une valeur qui est proche de 4 fois logarithme de 2. Donc il y a un saut de discontinuité.